L'horizon fabuleux L'horizon fabuleux L'horizon fabuleux L'horizon fabuleux L'horizon fabuleux à quel poème, il a un mitant de saupir. Mais ça y est bel et un mestier, alors, de lancer un peu un peu plus sur ce beau texte Mistralen, et de passer à contenter de quatre premiers vers que, des années, l'y savent de corps, naturalement. C'est un poème que Mistral a écrit en 1270-C. Il y avait alors 47 ans, venait de sa marie, et il, qui, d'un point de vue psychologie, faisait souvent le monde d'aval, et repelait-o alors, après une marie de passe, d'un moment, Montelisaig commençait à remonter. L'avent dit, à quel recasse, tant qu'à des pieds tout sous, devant les yeux du pizzo Mistral, le pivellav, et rende est un an alors qu'il y a consacré son poème. Mais Mistral, à pas deux spertoques, dit à quel poème, de faire le déspintage du lion, à un autre ideo qui y est ven, de ce que veille le lion d'Arle, comme le nominant des fins, orres et culoussaux, que, des pieds que s'arroucassent et n'aux-des-au-pilles, et que avait passé toutes les trésimes de l'histoire, surtout de la strade du monde en général, et de la Provence en particulier. A Don Mistral, il va y en a demanda, mais, naturalement, Pagnay, il va y faire ici le clair et le capelan, et c'est eux qui ont la réponse, il va y en a demanda sur que deux estes le destin des Provençaux. Et le lion, après avoir évoqué toute l'histoire Provençale, il va y dire que la Provence a peu, dézenant, la capacité d'être une grande nation politique ou économique, et que son rôle du nom monde il défaillera très leusie la beouta, l'art et la poesie. Deux Provences tropes et cantes, et, marquantes par la lire au Luciseu, l'argoillet tout ce qu'en cante et que monte du nom seu. Et après ça que faire restant ici la belle prophétie, le grand lion des rocs va y retrouver l'éterne silencie et l'éterne son dont a sorti un nom pour dire à Mistra ce que Frédéric voulait entendre. Et rende-le un an alors, si le poème s'accabre sur ces deux vers de Mistra, Galois et Léry, et ravit mon corps son zav à Mireille à Calendau. Té, ne pensava pas que le courirait, mais carrézait un jour et que le pédouna à la grosse lui le donnait. Il y avait, en même temps, à Maïano et dans tous les jours, une cadenne de magazine d'espénie général fondée par la famille Falck, un peu comme le vivant de la Mie Feffette. Elle créait une mérode et il me semble qu'il y avait un Lucien Girard des cabanes qu'il y avait, qui disait le lion d'arbre. Et je ne sais pas dire qu'il y avait un Dieu de Lazare. Sous-titrage ST' 501